Musique ... Allo, hola, hello et salut ! Des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous ravit avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. ... La reine des abeilles, c'est Marlène Huissoud. L'artiste joue avec les éléments de la nature pour des sculptures surprenantes. Des créations ludiques et aux formes harmonieuses, c'est l'œuvre du designer Mattia Bonetti, découverte au cœur de l'artisanat. Avis à tous les fans de la chanson française, aujourd'hui nous vous proposons un repérage sur les traces de Serge Gainsbourg. Ça va swinguer. Bénédicte, la créatrice de Miphi, Miresan, nous dévoile le secret de création de ces bijoux entre deux mondes. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est le point de vue. ... La jeune maison de papiterie, les jolis cahiers, a misé sur le Made in France pour des créations 100% personnalisables. Vous choisissez la couverture, le papier, la taille, la quantité et hop, c'est livré. Plein de motifs sont proposés et les combinaisons sont quasi infinies. Et ça, ça donne quand même plus envie de prendre des notes en Réunion que notre vieux cahier des colliers. C'est entre 1882 et 1900 que le célèbre écrivain Jules Verne habitait cette maison, appelée la Maison de la Tour, au cœur de la ville d'Amiens. C'est ici qu'il écrivait pendant 30 ans la plupart de ses voyages extraordinaires, bien inspirés par cet environnement, on imagine. Alors si le cœur vous dit, direction le Nord. Droit à l'expression, accès à l'éducation, droit de vote, droit à la contraception et à l'avortement à travers le parcours d'une quarantaine de figures féminines, Isabelle Mautreau et Véronique Joffre, nous montrent que le combat des femmes est loin d'être terminé. Les portraits de Simone de Beauvoir, Oprah Winfrey, Angela Davis et plein d'autres sont à découvrir. Pour ceux qui sont au bout du rouleau, quoi de mieux que de se réfugier dans un petit coin de paradis, les cabinets. L'éditeur Design Presse Citron a eu l'idée de les rendre encore plus fun avec un arbre à papier toilette. Alors oui, on ne voit pas ça chez tout le monde, mais ça a le mérite de surprendre et même d'apporter un peu de poésie au petit coin. Des abeilles au chenil, le monde de Marlène Huissou ressemble un peu à une arche de Noé version insecte. L'artiste nous emmène au fil de sa toile. Marlène Huissou est un étrange phénomène dans le milieu de l'art et du design. Elle se définit comme une designer expérimentale et ses plus grands collaborateurs sont, tenez-vous bien, les insectes. Pour mieux comprendre l'univers étonnant de l'artiste, direction la Biennale émergente de Pantin, où ses œuvres sont exposées. C'est une pièce qui est entièrement composée de cocons de verre à soie. Donc il y en a des milliers et des milliers qui sont toutes accumulées ensemble. Oui, vous avez bien entendu, des cocons de verre à soie. Et là, il faut nous en dire un peu plus, Marlène. Normalement, dans le processus de la soie, on va tuer le verre à l'intérieur du cocon. On va le bouillir vivant. Et moi, ce que je voulais, c'était donner une seconde vie à ces insectes. Donc ces cocons-là, en fait, on va laisser le verre arriver à maturation et il va carrément casser la coque du cocon et s'échapper en tant que papillon. Voyons maintenant pour le reste de l'œuvre. Et ensuite, je vais recouvrir la matière noire qu'on voit ici. C'est une résine naturelle d'abeille. Marlène a développé la résine d'abeille au cours de ses études de design à Londres. Et c'est dans son atelier qu'elle nous en dit un peu plus sur cette mystérieuse matière naturellement noire et vernie. C'est une résine qui vient d'arbres. Et ensuite, les abeilles, quand elles la prennent, elles vont mélanger plein de choses avec. Il y a environ 200 composants différents là-dedans. Et du coup, moi, quand je la récupère, je dois la nettoyer. Je vais tout mettre dans une casserole, une sorte de bain-marie. Et en fait, avec la chaleur, tous les différents composants vont se séparer. Et du coup, je vais pouvoir, avec une petite cuillère, récupérer la résine pure. Vous aussi, vous vous demandez quelle abeille a piqué Marlène. J'ai grandi dans les Alpes, dans une famille d'apiculteurs. Donc depuis toute petite, j'ai suivi mon père dans les ruchers. L'été, on allait vivre en caravane et on récoltait le miel ensemble. Et du coup, c'est vrai, quand je suis arrivée à Londres, j'ai un peu voulu célébrer cet héritage familial avec les abeilles. Donc j'ai commencé à travailler beaucoup avec cette résine. C'est assez précieux, mais ça a des propriétés infinies. Marlène a même créé un cuir d'insecte avec cette résine. Ces plaques sont entièrement faites des fibres du cocon du verre à soie. Les fibres sont extraites une à une et se collent entre elles naturellement. La résine d'abeille, elle, vient solidifier le matériau. Le matériau va être vraiment comme une sorte de cuir d'insecte qu'on peut réchauffer, hyper flexible. Qu'on peut retravailler avec la chaleur pour... On pourrait faire des sacs, on pourrait faire des chaussures. Travailler lentement, de manière artisanale et respectueuse de la planète, à travers son art, Marlène milite pour une véritable philosophie. Je vois vraiment tout mon travail comme une manière de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Ça, c'est un matériau que j'ai commencé il y a quatre ans. On est toujours en train de le développer et on s'associe à d'autres gens. On collabore avec des laboratoires de recherche ou des scientifiques. Et c'est des prostitutes qui prennent énormément de temps, mais ça nous permet de travailler avec des gens qui font vraiment sens pour nous. Et pour chaque œuvre créée, Marlène reproduit un petit modèle en argile pour en garder un souvenir. Je commence très bêtement à faire des sketchs, mais très très rapides. Et ensuite, je me lance directement comme une sculpture dans les pièces elles-mêmes. Par exemple, tous les modèles, la plupart, ont été faits après. Pour moi, les modèles sont plus une forme de petite bibliothèque qu'on va garder pour voir ce qu'on a fait, mais jamais vraiment pour réfléchir avant de faire une pièce. Donc je suis super spontanée dans ma démarche. Et même si l'artiste s'appuie sur le travail des insectes depuis ses débuts, les possibilités de création semblent infinies. Elle a même réussi à intégrer des ampoules à l'intérieur de sa sculpture. C'est des nouveaux luminaires qu'on a développés, parce qu'on était intéressés par la transparence du cocon, mais on a cherché pendant des semaines et des semaines un matériau, une sorte de résine naturelle qui pourrait laisser passer la lumière et le solidifier. Du coup, on a utilisé une résine qui s'appelle Damar, qui vient du pain, et qui permet en fait de laisser passer la lumière encore plus que le cocon naturellement, ce qui nous permet de créer une opacité et de laisser passer la lumière à que certains endroits. Et c'est un peu sans limite, parce qu'on peut partir sur des grosses installations. Et en s'appuyant évidemment toujours sur le savoir-faire des insectes et de la nature. Quand les savoir-faire ancestraux sont mis au service de création moderne aux accents baroques, c'est que Mattia Bonetti n'est pas loin. Le designer Mattia Bonetti a eu plusieurs vies. D'abord photographe et designer textile, Mattia ne s'est intéressée que plus tardivement au design d'objets, et notamment au design mobilier. Très polyvalent, Mattia ne se cantonne pas à un médium, il imagine toutes sortes d'objets qui peuvent être en bois, en verre, en bronze ou encore en fer. Et parfois, il les additionne tous pour en faire une seule et même œuvre. Et c'est cette diversité dans son travail qui lui plaît. Ce qui me plaît, c'est d'avoir la chance de pouvoir faire d'abord des choses extrêmement disparates, pour des gens différents, et du coup, en travaillant avec des artisans qui travaillent des matériaux complètement différents l'un de l'autre, tout en les mettant ensemble, pas systématiquement, mais la plupart du temps, et de travailler tout ça en même temps. Mais avant que tous ces artisans puissent donner vie aux créations de Mattia, il faut passer par plusieurs étapes. Et la plus importante d'entre elles, c'est le dessin. Ce que j'aime en particulier, c'est les dessins, le moment où vraiment je laisse aller, mais qui est finalement la pointe du iceberg, parce que tout le reste est en dessous, et après, il faut les réaliser. Mais c'est un grand plaisir de voir les choses qui se font aussi. Mattia dessine toujours au crayon et au crayon de couleur. Et pour une commande, il peut parfois faire jusqu'à six esquisses différentes. Après avoir mis le dessin à plat, avec l'aide de Régis de Saint-Dos, son collaborateur, ils mettent le dessin en 3D sur l'ordinateur, car cela les aide à voir ce qui est réalisable ou non. En effet, la réalité des dessins et la faisabilité, c'est une autre histoire. Et si Mattia peut laisser libre cours à son imagination et se permettre une telle diversité, c'est parce que depuis toutes ces années, il s'est entouré d'artisans fidèles qui connaissent bien son travail. On travaille avec des gens avec qui on est très fidèles. Il y en a certains avec lesquels on n'a même pas besoin de se voir physiquement. On leur envoie le plan, le dessin et tout ça. Et des coups de fil peuvent suffire des fois. Tellement on se connaît bien et tellement on a de références communes. Parce qu'ils ont déjà fait tellement de choses, tellement de pièces qu'on peut lui dire « Mais tu vois, par exemple, cette lampe-là, elle sera faite un peu comme on avait déjà fait celle que tu avais faite il y a trois ans. » « Il y a une espèce de complicité qui vient, qui se fait. » Une complicité de longue date, notamment avec un artisan en particulier. Pierre Basse, qui a été le ferronnier de Diago Giacometti, travaille en collaboration avec Mattia depuis presque 40 ans. Et pour Pierre, le secret d'une bonne collaboration est le même que pour Mattia. Il faut aimer les projets sur lesquels on travaille. C'est aussi simple que ça. « Quand vous faites de la ferronnerie, il faut que quand vous avez un dessin ou autre, il faut déjà le comprendre. Et il faut surtout que ça plaise. Parce que si ça ne plaît pas, vous n'allez pas bien faire le boulot. Mais si vous sentez ce qu'ils désirent, ce qu'ils attendent de vous, là c'est magnifique. C'est là que l'un comme l'autre, on se creuse la tête pour arriver justement à faire cette chose que tous les deux, lui il retrouve bien son enfant qu'il a dessiné sur le plan. Et moi je retrouve bien ce que j'ai fait, ça correspond bien au plan. En ce moment, Mattia travaille sur plusieurs pièces qui viendront meubler une vieille maison anglaise du 18e siècle. Et pour ses créations comme pour les autres, il s'inspire du lieu, de l'époque, tout en ajoutant ce qu'il sait faire de mieux, du Mattia Bonetti. Bonjour Mattia. Bonjour. Mattia, quand on regarde l'ensemble de votre travail, si on peut résumer ça en quelques mots, on pense à quelque chose de ludique, à quelque chose, à des œuvres qui sont faites avec beaucoup d'humour, quelqu'un qui les aurait fait en s'amusant. Est-ce que c'est vrai, vous vous amusez en créant ? Je m'amuse en y pensant, quand j'y pense, mais en les faisant, on ne s'amuse pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose, au contraire, de très sérieux et de très laborieux. Mattia, vous êtes venue à Paris en 72. Oui. Et vous avez décoré le palace, une boîte de nuit mythique qui, en quelque sorte, vous a lancé tout de suite sur un tracé qui n'était plus le design textile, comme à l'origine, ni la photographie, mais qui s'apparente beaucoup plus à la déco d'intérieur, au design. Ça a été extrêmement déclencheur. Ça a été même... C'était le projet qui nous a donné envie, à Elisabeth Garou, c'était à moi-même, parce qu'à l'époque, on travaillait en tandem, de se lancer à faire des meubles et des objets. Vos meubles, c'est vrai qu'il y a un côté baroque, il y a un côté poétique. Et malgré le fait qu'il soit très contemporain, on peut dire que vous vous inspirez un peu du passé ? Oui. Je m'inspire non seulement du passé, mais je m'inspire des passés de plusieurs continents, de plusieurs ethnies, de plusieurs époques différentes. Et tout ça peut coexister à l'intérieur d'une même pièce. Mais je peux aussi travailler sur le présent, sur l'histoire d'aujourd'hui. Le canapé sur lequel vous êtes assis, par exemple, c'est un canapé que j'ai réalisé en Chine. Ce n'est rien d'autre que des articles de presse, découpés dans la presse française et dans la presse chinoise, qui ont été assemblés et s'ancrés dans l'aujourd'hui, dans le présent. Donc, oui, le passé, mais aussi le présent. Le toucher reste quelque chose de très important pour vous, de finir une œuvre avec votre toucher à vous ? Quand je fais quelque chose de très sculptural, j'aime bien au moins, ou je le fais entièrement, ou au moins y mettre ma touche finale manuelle, oui. Parce que sinon, je ne le sens pas comme quelque chose de mien. Et à la base, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours le dessin. Le dessin, c'est primordial. Tout commence par là ? Oui, tout commence par là. Et même quand il y a le toucher qui fait des choses, par exemple, avec de la terre pour faire des modèles, il y a quand même une petite esquisse, il y a quelque chose sur papier, oui. Et la plupart du temps, c'est extrêmement défini. Le dessin est déjà très défini. Quel est votre rapport à la couleur ? C'est très important pour moi, la couleur. Et vous aimez utiliser aussi beaucoup de couleurs ensemble, mélanger. Oui, oui. J'aime les motifs aussi. J'aime beaucoup les motifs. Ça, je pense que c'est une chose qui vient de mon tout premier métier, qui était celui du textile. Les alertes. Et ça, par définition, il y a des motifs, des couleurs. Mathieu, si vos parents, qui étaient antiquaires, vous ont certainement transmis le goût des belles choses, qu'est-ce que vous, vous transmettez à votre tour, à vos équipes, à votre entourage ? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre déjà avec vos créations ? Moi, je ne souhaite transmettre rien du tout. Je vous le dis franchement. Non, non, mais je veux dire, après, les gens se servent d'eux-mêmes, je dirais. Moi, mes parents, pour retourner à eux, ils m'ont fait vivre entouré, comme vous dites, de belles choses. En plus, vous savez, ce qui est beau pour eux ou pour moi ne peut pas être beau pour quelqu'un d'autre. Parce que le goût est quelque chose d'extrêmement personnel. Mais l'influence, elle s'est faite toute seule. C'est ça que je veux dire. Les enfants ont pris. Mathieu, la nature vous inspire beaucoup. Vous habitez au bord d'un lac. Et l'eau, particulièrement, est très importante. Oui, l'eau est très importante. Et les ressources ? D'abord, parce que je nage tous les matins, depuis 35 ans. Et l'eau est quelque chose de très, très important. L'élément liquide est très important. Mais la nature aussi m'inspire toujours beaucoup. Mais ce n'est pas là que vous créez, réellement ? Non, figurez-vous que je n'ai jamais dessiné là, où je vais, là-bas, au bord de l'ac. C'est ici, devant un mur et une fenêtre sur une cour grise avec des barreaux aux fenêtres. Je travaille bien dans un lieu qui n'est pas ni beau, ni... Qui ne vous pollue pas. Qui ne me pollue pas, qui est extrêmement neutre, je dirais. Merci Mathieu. Merci. Le chanteur Serge Gainsbourg a laissé son empreinte dans le monde de la chanson, mais aussi dans les rues de Paris. Repérage dans le sillage de l'artiste. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de mon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et poussé la chansonnette à la découverte du Paris de Serge Gainsbourg. Pour raconter son histoire, il faut commencer à la nuit tombée à Pigalle. C'est dans le cabaret de Madame Arthur que Serge a fait ses débuts comme pianiste dans les années 50. Ici, le cabaret n'a pas pris une ride et les artistes font la part belle à la plume de Gainsbourg. Pour moi, le répétoir de Serge Gainsbourg est quelque chose qui ne mourra jamais. C'est un vrai plaisir de farfouiller, de réinterpréter. Ce soir-là, les artistes Morian, Patachetouille, La Vénus de Milhomme et leur pianiste Tony Blanquette sont les dignes héritiers d'un cabaret né il y a plus de 70 ans. Du rire et de l'impertinence, une touche de kitsch, beaucoup d'autodérision, du Gainsbourg dans le texte et dans le style. C'est vrai qu'il n'y a pas un soir où je monte sur cette scène où je ne pense pas à Serge Gainsbourg. Ici, on sait ce que c'est que le grand art et en même temps, on l'utilise comme paillasson. C'est-à-dire, on sait ce que c'est que le grand art et on le détricote. La fête dans la langue de Molière, c'est le créneau de ces artistes et du cabaret de Madame Arthur. L'établissement a d'ailleurs fusionné avec le divan du monde, une salle mythique et mitoyenne pour encore plus de chansons françaises et jamais sans Gainsbourg. Forcément, quand on parle de musique française, on pense évidemment à Gainsbourg. Voilà, tous les deux, trois mois, on fait une soirée spéciale Gainsbourg en essayant de réinterpréter, de revisiter son répertoire, donc avec des chansons très connues, mais aussi des chansons plus confidentielles. Chaque semaine, le répertoire d'un artiste francophone reçoit un petit coup burlesque. Dalida, Goldman ou encore Johnny, une programmation pour toutes les idoles. Pour la Suisse, il faut traverser la scène, direction rive gauche et la dernière maison de Gainsbourg, le célèbre 5 bis rue de Verneuil. Il a rejoint cet hôtel particulier en 1969, année érotique, et à l'intérieur, rien n'a bougé depuis la disparition de l'homme à la tête de chou. Et l'idée revient de temps en temps, comme un boomerang, d'ouvrir ses portes au public. En attendant, les murs arborent son visage et celui de Jane, telle Bonnie and Clyde sur le crépit. Des visages et des mots par centaines, des petits riens laissés par des fans anonymes, aucun doute, Gainsbourg était fait pour les sympathies, et ceux qui viennent encore écrire sur ses murs ont bien du mal à ajouter moi non plus quand ils lui disent je t'aime. Attardez-vous un peu dans le quartier, pour trouver son restaurant fétiche, Gainsbourg n'avait pas cherché bien loin. Au bistrot de Paris, il avait sa table attitrée, la 46, et ses petites habitudes. Serge Gainsbourg, en voisin rue de Verneuil, venait ici très régulièrement, selon un rituel bien particulier. Il prenait la rue de Verneuil, puis la rue de Beaune, la rue de Lille. Il arrivait, il passait devant le pass en cuisine, il piquait un billet de 500 francs pour la cuisine, avant même de passer à table. Ouvert en 65 dans ce quartier d'antiquaires et d'éditeurs, le bistrot de Paris accueille encore le gratin parisien. Pas étonnant que Gainsbourg ait choisi ce lieu pour fêter la sortie de son roman, Evgeny Sokolov, en 1980, et pour faire la fête, beaucoup la fête. Gainsbourg, Gainsbourg, il est venu ici avec la terre entière de cette génération-là. Eddie Mitchell, Drucker, enfin tous les amis qu'il a pu avoir. Des repas entre amis, mais aussi en famille. Le 1er mars 1991, quelques heures avant sa disparition, Serge Gainsbourg partage un dernier repas et un porto avec sa compagne Bambou et sa fille Charlotte. Le restaurant ne se la joue pas du tout musée en l'honneur de l'artiste, mais ses propriétaires, de vrais fans, savent bien que l'ombre de Gainsbourg attire une certaine clientèle. Il y a beaucoup de gens du monde entier qui viennent ici un petit peu en pèlerinage, qui veulent manger à sa table, qui viennent voir le lieu où ils venaient souvent. Aujourd'hui bien installé entre André Gide et Paul Valéry, le portrait de Gainsbourg veille toujours sur sa table et sur le bar. Et voilà, si vous ne savez pas comment lui dire adieu, voici quelques pistes pour marcher sur ses pas. Entre monde enfantin et bijoux intemporels, la créatrice de mi-fille, mi-raisin, a trouvé l'équilibre nécessaire à des créations poétiques, et c'est la relève. Il faut bien attendre le samedi matin pour que cet atelier partagé parisien retrouve son calme. Un calme à l'image de Bénédicte, créatrice de bijoux depuis trois ans. Des bagues surtout, mais aussi des boucles d'oreilles, colliers et bracelets, simples et pratiques. Toute une collection née d'un constat un peu existentiel. J'avais déjà du mal à me positionner un peu dans la vie de tous les jours. Je n'étais plus vraiment une petite fille, je ne me sentais pas vraiment adulte accomplie. Et ça se reflétait un peu dans les bijoux que je voulais porter. Plus des bijoux de petite fille ou des bijoux de dame. Ce que j'appelle des bijoux de dame, c'est de l'or, des pierres. Ce n'était vraiment pas mon style. Ça ne l'est toujours pas tellement. Bénédicte a toujours aimé l'art et l'artisanat. Formée en art plastique et en design textile, elle a d'abord travaillé dans un atelier de sérigraphie avant de suivre la voie de la raison en devenant graphiste pour une entreprise de marketing. Mais voilà, la crise de la trentaine a tout bousculé. Miffi-Mirésin est née. Miffi-Mirésin, c'est dérivé de l'expression de Miffi-Mirésin qui évoque des sentiments contradictoires qui finalement cohabitent ensemble. Moi-même, je suis bourrée de contradictions. Et à tantôt les ordinateurs. La jeune femme a rejoint les arts et métiers de Bruxelles pour enfin faire quelque chose de ses dix doigts qui sont aujourd'hui parés de tous ces prototypes. Des petits objets minimalistes dont les détails se dessinent tout en douceur, ou presque. Ça s'appelle une boutrole, il y a plusieurs tailles. Et en fait, ça détermine la taille des facettes qui vont s'imprimer sur le métal. J'ai toujours aimé le marteler parce que ça fait des jeux de lumière. J'aime beaucoup les jeux de lumière, les contrastes. Après le marteler, le geste, c'est très bruyant mais agréable. En fait, on oublie tout, on tape et ça donne quelque chose tout de suite. Après tous ces coups de boutrole, la future bague reçoit quelques soins à la lime et au papier émerie pour que sa largeur soit uniforme et ses arêtes, toutes douces au toucher et surtout au porté. C'est aussi ça le métier de Bénédicte, connaître son matériau et les manières de le sublimer. J'aime la matière, j'aime la toucher, la frotter, la taper. C'est horrible. Mais voilà, c'est vraiment un travail sur la matière à la base et puis sur le sens. Ce que je faisais avant manquait de sens et donc j'avais besoin de réinvestir mon travail. Du sens dans son métier et dans chacune de ses créations. Bénédicte travaille avec une ambition transformée de simples plaques d'argent en bijoux du quotidien. Et pour cela, rien de tel qu'une petite personnalisation au poinçon. J'essaye de concevoir des bijoux plus que de simples accessoires. Vraiment des bijoux qu'on va aimer porter, qu'on va peut-être garder dans la poche même si on ne le porte pas dans la journée ou qu'on va avoir envie d'offrir pour marquer des étapes. Ça peut passer par les messages, par la symbolique des formes. Il serait peut-être temps de donner quelques formes à ce petit bout d'argent. Mais les boutroles et poinçons l'ont un peu endurci. Il faut donc le recuire un peu pour lui permettre de s'arrondir. Efficace, non ? A vrai dire, le chalumeau n'est pas trop la spécialité de Bénédicte. Mais il revient souvent dans son métier, comme pour la soudure. C'est un moment délicat parce qu'il faut que la soudure fonde, mais il ne faut pas que la pièce fonde. Donc il faut vraiment que la chaleur soit uniforme. Parce que si on reste trop sur un point, la pièce risque de fondre et donc la bague est à refaire. Dernière étape, polir la bague. La plupart du temps, Bénédicte s'en sort quand même plutôt bien. Et chaque erreur ou maladresse reste une opportunité de forger sa petite expérience. C'est jamais la même chose. Et c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que c'est à chaque fois une aventure, finalement. Petite, mais imprévisible. L'artisanat, c'est aussi créer quelque chose de ses mains. C'est assez valorisant. À la fin de la journée, je vois ce que j'ai créé. Ça a du sens pour moi. Dans l'atelier où les outils à l'ancienne côtoient les technologies de pointe, Bénédicte accumule les créations. Et elle pourrait même s'essayer aux pierres précieuses, mais toujours dans son style, mi-fille, mi-dame. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. Et en attendant, restez chiqui toujours. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada